Bonjour, bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou Otaogarden avec Aïcha Seabird pour une deuxième partie d'interview. Bonjour Aïcha. Bonjour Lilou. Alors nous venons de parler de la sexualité sacrée qui est quand même un grand thème et on va dire en tout cas d'avoir accès, de savoir que nous pouvons avoir accès à une toute autre dimension de la sexualité et un apprentissage de la sexualité qui est au service de notre santé, de notre bien-être, de notre projet au quotidien, etc. Donc c'est important de savoir que ça existe, donc référence au féminin sacré j'allais dire, mais non, mais à la sexualité sacrée par le Tao. Et là Aïcha, il y a quand même, on avait annoncé ça en fin de vidéo, mais il y a une, c'est important de dire que, de parler des femmes et de notre rôle d'initiatrice, parce qu'on découvre peut-être que la femme a eu accès à ce genre d'informations, a lu un livre sur le Tao ou a même fait tout simplement un cours de développement personnel ou d'un seul coup a eu accès à d'autres informations. Et là, il y a un décalage entre l'homme et la femme. Est-ce que tu as des conseils pour nous ? La femme est, tout d'abord, la femme est quand même, on a un rôle d'initiatrice. Oui, déjà, oui, juste par le simple fait d'être femme. Il faut le dire un petit peu. Voilà, parce qu'il y a déjà un accès quelque part. Enfin, on a naturellement un accès à ce monde, on va dire, plus yin, plus de nos réceptivités, les ressentis, les choses qui viennent un petit peu des profondeurs. Donc, voilà, il y a cette ouverture naturelle qui vient et qui souvent ouvre des portes. Et donc, effectivement, l'homme n'est pas forcément toujours prêt. Après, ça peut bien sûr être l'inverse, que ce soit l'homme qui soit totalement dans une ouverture et que sa femme, pas du tout. Ça arrive d'ailleurs de plus en plus. Voilà, oui, on ne veut pas faire des généralisations, bien sûr, parce que, tout à fait, ça arrive autant. Maintenant, parce que les hommes commencent à sacrément s'éveiller maintenant. Et c'est très chouette aussi. Donc, voilà, que ce soit vraiment la femme ou l'homme initiatrice. On va parler du féminin initiateur. Alors, comme ça, ça touche les hommes et les femmes. Ah ben voilà, oui, c'est parfait. Voilà, oui, dans le sens que c'est lui, en tout cas, qui est plus ouvert et qui a envie d'entraîner l'autre. Alors, c'est tellement bon. Et puis, ils disent, ah ben bien, voilà, tu vas voir, c'est génial et tout. Alors que ça sera tellement bien si on puisse faire l'ensemble. Et on n'a qu'une envie, c'est de partager. Et que l'autre... On se prend des portes. C'est pas du tout le moment pour lui ou pour elle, tu vois. Donc ça, c'est sûr, ça bloque un peu. C'est pas facile à vivre comme situation. Et ça crée des frustrations, des colères, des ruptures. Oui, voilà, ça peut. Donc c'est un choix, on va dire. Donc le choix, c'est soit, je dirais, la base de la base, comme avec tout, c'est l'amour. À quel point le cœur est quand même ouvert entre vous et votre partenaire. Que si c'est simplement un décalage de, voilà, vous avez envie de partager tel ou tel chemin et que l'autre n'est pas prêt pour ce chemin, mais qu'il y a suffisamment d'amour et de respect, que le fond est quand même là, entre vous, je dirais que ça, c'est déjà énorme. C'est déjà... On est respecté dans nos choix. Si on décide, par exemple, de découvrir la sexualité dans le Tao ou d'autres pratiques, notre partenaire respecte ça. Tout à fait. Et nous laisse notre autonomie. C'est pas intéressé, mais... Voilà, qui nous laisse, sans nous poser des contraintes ou nous culpabiliser ou commencer à dire, oui, si tu y vas, je te quitte, ou ce genre de choses conditionnelles, là, vous pouvez peut-être sentir déjà que c'est pas un bon plan, tu vois. Ça se sent un peu de loin que c'est peut-être pas plus mal si vous décidez, du coup, de ne plus forcément continuer la relation ou qu'en tout cas, il faut sacrément transformer cette relation. Il y a plein de thérapies, de techniques pour, là aussi, débloquer. Mais c'est vrai que des fois, l'homme ou la femme n'est pas ouvert même des thérapies pour évoluer, grandir, apprendre, débloquer un truc. Oui, c'est sûr. Non, non, mais il faut être prête dans sa vie pour ça. Patience. Ben oui. Donc, patience, c'est très important aussi. Du moment qu'il y a cette fond, en tout cas, d'amour entre vous, c'est l'essentiel. Donc après, il suffit juste peut-être de laisser l'autre là où il est dans son évolution. Et c'est pas grave. C'est traîner un petit livre par-ci, par-là. Voilà. Donc, les autres techniques, effectivement, c'est qu'on laisse traîner les livres sur les coins de table ou dans les toilettes ou dans des endroits un peu stratégiques qui fait que l'homme ou la femme va dire « C'est quoi ce livre-là ? » « Tu fais quoi ? Comme des filles ! » Voilà. Ou non, pendant que personne n'est à la maison, tu vois, il va voir, il va le prendre en secret et puis il va le feuilleter un petit peu. Il va voir « Alors, c'est quoi ce truc ? » Et puis, pop, il va vite. Et petit à petit, ça peut se faire. Donc, voilà, il faut le laisser faire. Comme tu dis, la patience, c'est aussi très important. De laisser l'autre son espace. Parce que le plus important, c'est de laisser l'autre sa liberté. Parce que si on est là, « Ouais, ouais, il faut que tu viens et tout », c'est sûr, ça va tout bloquer. Et ça va être contre-productif. Donc, c'est ce que je dis toujours. Parce que plus on va rayonner, enfin, clairement, que ce soit homme ou femme, plus on va rayonner, plus on va se sentir bien. Logiquement, ça devrait intéresser, s'il y a de l'amour justement dans le couple, intéresser l'autre. Et il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quand même quelque chose. Je suis en train de louper quelque chose. J'ai envie, moi aussi, d'être... d'apprendre. Tout à fait. Et voilà ça. Donc, c'est de... Ça peut déranger. Ça peut, voilà, ça peut déranger s'il y en a un qui rayonne plus que l'autre, etc. Mais en tout cas, en général, si nous, on est vraiment bien dans ses pompes, l'autre, c'est un peu irrésistible au bout d'un moment. Que, voilà, soit ça va le gêner, soit il va se sentir, enfin, forcément un peu absorbé dans cette bonne heure-là. Enfin, ça va irradier sur l'autre personne. Et ce qui est important, c'est qu'on y va avec beaucoup de bienveillance. Parce qu'il peut aussi être le cas, tu vois, d'avoir des partenaires, voilà, qui n'ont vraiment aucun intérêt, mais qui a tellement d'amour qu'il suffit de rester juste pleinement ouvertes à soi-même et ça marche quand même. sans avoir besoin que les deux soient absolument sur la même longueur d'ande au niveau de la pratique ou des techniques ou de ci ou de ça. Donc, voilà. Parce que dans le taoïsme, d'ailleurs, au niveau des pratiques, elles se font aussi largement par soi-même, notamment cet éveil orgasmique, etc. se pratiquent, et on ne parle pas ici de masturbation, mais se pratiquent, à travers différents sourires intérieurs, les six sons, etc. qui vont permettre une autonomie. Tout à fait. Avant d'aller même vers le partenaire. Absolument. On se connaît soi-même. Voilà, on se connaît soi-même et on sait comment, on va dire, éveiller sa propre énergie vitale et sexuelle et comment le mettre en circulation. Donc, quelque part, enfin... On devient des vraies initiatrices, pour le coup. Oui, voilà. Parce que c'est un peu la deuxième partie. Je pense que, voilà, ce qui est important, c'est que quand on fait l'amour avec quelqu'un qui n'est pas forcément initié à ses propres ressentis et tout ça, moi, j'ai eu ce type d'expérience avec des hommes éjaculateurs précoces, par exemple, ce qui est très commun, ou des problématiques, ils ont très peur de la performance, il se met beaucoup la pression. Toi, avec une femme comme toi. C'est gentil, mais... Voilà, ben... Non, mais enfin, tu enseignes quand même le taot, t'imagines la pression, le mec. D'ailleurs, elle est célibataire, en fait. Enfin, je dis ça comme ça, mais si vous en connaissez un, par contre, qui est branché, connecté, n'hésitez pas, hein. Ça ne va pas bouger. Oui, oui. Alors, bon, mise à part. Donc, du coup... C'est vrai, ça ne doit pas être évident que j'ai une telle maîtrise comme ça. Donc, c'est vrai. Oui, on a tous fait face à ces situations. Oui. Et donc, en tant que femme, on peut vraiment amener quand même beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance dans la relation et aider l'homme à mieux se connaître lui. Et parce que nous, on se connaît bien. Et du coup, on peut aussi vraiment apprendre à l'homme de, voilà, comment respirer dans ses testicules, par exemple. Voilà. Ou comment, tu vois, par les massages, par des choses qui... Ou comment connecter avec ses reins pour bien apaiser, tu vois, s'il a trop d'énergie, trop d'ardeur, trop d'excitation, comment est-ce qu'il peut apaiser un peu cette énergie, l'intérioriser et cultiver un peu plus, enfin, on va dire, l'eau. Donc, ça, c'est... Dans la sexualité taouiste, on est beaucoup dans cet élément eau parce que c'est fluide, c'est doux, c'est très sensuel. Mais c'est quelque chose de profond, de lent et qui écoute. Donc, d'amener l'homme petit à petit, nous, en tant que femme, on a ça déjà naturellement en nous. Déjà, il faut le faire aussi pour soi parce qu'on peut aussi être un peu feu tout flamme, mais d'arriver à bien calmer un petit peu notre propre jeu et donc aider l'homme aussi à calmer son jeu et du coup, petit à petit, l'amener davantage dans ses propres ressentis et c'est incroyable qu'est-ce que tu peux vraiment soigner beaucoup de difficultés au niveau sexuel, rien que par ça. C'est vraiment un... C'est assez magique. De toute façon, plus on va se connaître nous-mêmes, plus on va pouvoir communiquer aisément aussi. La communication est énorme. On va pouvoir demander de ralentir, de prendre son temps, initier des caresses. C'est ça. Beaucoup par le toucher, par la respiration, par une simple ouverture du cœur. Tu vois, cette connexion-là et de transposer. Parce que la sexualité, on est tellement conditionné à le voir comme une performance ou comme quelque chose... Pour nous, il y a largement contribué. Et voilà. Donc, il y a tellement de conditionnements sociaux qui vont vraiment dans un sens très destructeur, on va dire. C'est sûr que moi, ça sera une chose que j'aimerais bien faire un jour, c'est de vraiment créer un contrepoids à tout ça. Je suis en train de le faire. Voilà. Je suis en plein dedans, là. Ah, ok. Ben oui, c'est génial. Parce que si on voit là, parce que de vraiment toucher du doigt les choses essentielles de donner cette dimension sacrée à la sexualité, que ce n'est pas quelque chose qui est censé nous mettre la pression, justement, tu vois, et qui est censé vraiment nous amener vers quelque chose de vrai, où on peut se connecter à nos vraies sensations. Et donc, de prendre le temps de s'écouter, de ressentir. Et que c'est là, par là, où ça se passe. Parce que même pour les femmes aussi, on est beaucoup dans notre imaginaire quand on fait l'amour. C'est comme tu disais aussi. On pense beaucoup à ça. Je pense à chaque fois à Caroline Michel qui a écrit un excellent livre là-dessus avec toutes les différentes pensées et scénarios que les femmes se créent et qu'elles pensent en faisant l'amour. Et oui, voilà. Notre mental. Les courses. On est totalement déconnectés où on est obligés de fantasmer sur des choses, d'imaginer ci ou imaginer ça. Alors qu'on a quelqu'un d'extraordinaire en train de nous faire l'amour et on ne s'en rend même pas compte. C'est incroyable. On ne se rend pas compte du côté initiatrice que nous avons et que nous pouvons réellement faire toute la différence là, à ce moment-là, au lieu de dire qu'il n'est pas performant, qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça. Justement, il y a quelque chose qui peut se passer là, dans l'instant. Non, tout à fait, exactement. C'est ça, peut-être le plus grand frein au niveau du mental. Oui. De comparer, de juger, alors que justement, nous sommes celles qui peuvent faire toute la différence là, à l'instant. Exactement. Voilà, et ça ne tient que à ce qu'on place notre attention. Et si on peut le placer vraiment pleinement dans nos sensations, d'ici, maintenant, corporelles, réelles. Même ça, mais c'est tout un apprentissage aussi, parce qu'on est tellement habitués aussi à être en dehors de notre corps quand on fait l'amour. Donc, c'est de ramener notre esprit dans notre corps. Et effectivement, comme tu dis, voilà, cet instant présent, c'est tellement clé, quoi. Et donc, nous, on se ramène déjà à notre propre corps. Du coup, en tant qu'initiatrice, on va être beaucoup plus aptes à aider l'homme à revenir dans son corps. Et on calme cette... Voilà, cette pression énorme. C'est feu. Parce qu'eux, ils sont feu. Nous, on est haut. On met un petit peu plus longtemps comme dimenter que j'ai à se réchauffer. Oui, voilà. Parce qu'il y a ça aussi qui est important aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Cette importance dans l'autonomie, que aussi, les femmes, plutôt que d'attendre que c'est l'homme, tu as fait moi jouir. C'est pas forcément... A lui, tu vois, il ne faut pas dépendre... C'est pas à lui de faire ça, quoi. T'as une pression, là. Mais oui, tu vois. Le pauvre, il est là. Alors bon, comment je vais mettre... Je ne suis jamais pareil, en plus, à chaque fois. Mais la dernière fois, ça a bien marché. Et puis, on n'est jamais satisfait. Alors que c'est à nous aussi de savoir faire frémir notre propre eau. Voilà, tu vois, de mettre à l'ébullition juste comme il faut notre propre énergie sexuelle pour que... Ah oui, ça y est, quand on rencontre notre homme, on est prête. Et du coup, on est ouverte, on est disponible et beaucoup plus accueillant. Et comme ça, même s'il ne sait pas trop comment s'y prendre tout de suite. Enfin voilà, quand on apprend à se connaître et comment on se fonctionne mutuellement, déjà, si nous, on est déjà un peu plus ouverts, ça facilite vachement les choses. Ça me rappelle un témoignage que j'ai reçu sur l'œuvre de Yoni. Une femme qui l'a utilisée, donc seule, pour commencer à découvrir la pratique, à insérer l'œuvre, à commencer à... Voilà, à découvrir son corps. Et son mari, à un moment, a voulu regarder. lui était très mécanique, très tourné vers le porno. Et en fait, il a demandé, comme il était très graphique et visuel, il a demandé de regarder sa partenaire faire utiliser l'œuf. Et finalement, elle a fait ça avec tellement de douceur et de plaisir pour elle-même. On ne peut pas dire le mot plaisir, mais de joie à le faire, etc. et voilà, que depuis, ils ne font plus l'amour, ils ne font plus l'amour de la même façon. Ah bah ça a dû les transformer la vie. Oui. Et c'est fou que ça, l'utilisation de l'œuvre de Yoni, si vous n'avez pas entendu parler, des pratiques taoïstes, de plein de choses, peuvent nous amener à être ces initiatrices. Absolument. De mieux se connaître. Absolument. Ah oui, oui, oui. C'est très, très juste. Donc, au lieu de râler, parce qu'on a tendance quand même à râler sur nos mecs ou nos partenaires ou autres et dire, il est pas si, mais regardons ce que nous pouvons justement apprendre et à quel point on pourrait justement être les initiatrices et transformer ça pour grandir et évoluer et trouver des solutions à nous pour nous élever. Absolument. Ah oui, on a tellement au bout de nos doigts quelque part, c'est le cas de le dire, mais dans le sens qu'on a un accès à telle énergie à l'intérieur de nous, telle bibliothèque de sagesse aussi, de connaissances quand on s'écoute vraiment quoi. Et j'allais dire, si on ne fait pas ce travail-là avec ce partenaire et si on repousse notre partenaire parce qu'on dit que c'est la faute de l'autre, eh bien, on aura peut-être manqué une autre étape qui aurait permis de libérer réellement ce qui se passe et le blocage parce qu'on est à tout moment avec le bon partenaire et que justement, après, on pourra attirer le partenaire qui nous convient réellement. mais c'est-à-dire que je pense que tant qu'on ne fait pas le travail et qu'on n'a pas pris la décision à partir du moment qu'on a vraiment fait le travail et qu'on a été jusqu'au bout nous-mêmes, c'est peut-être pas le bon moment de quitter ce partenaire-là. Je veux dire, il y a un travail qui nous est proposé et sinon, on répète. Sinon, on répète. Et puis alors, qui est le point commun dans toutes ces histoires ? C'est bien nous. On retrouve le même type de mec et on se dit ben voilà, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas. Oui, très juste. On a raison au final que les hommes sont ainsi et que les femmes sont comme ça et qu'on n'a pas de chance parce que si alors qu'on est en train de créer notre réalité. Tout à fait. Et oui, on est au cœur de ça. C'est nous-mêmes qui nous met dedans. Apprenons, mesdames, initions-nous pour pouvoir initier nos hommes et inversement d'ailleurs pour les hommes, pareil. Merci beaucoup Aïcha. Oui, merci, chouette. Je suis très contente d'avoir pu enfin parler de ces sujets qui me tenaient à cœur. C'est un bonheur. Aïcha, on vient de terminer là dans ce magnifique Tao Garden en Thaïlande. On est au nord de la Thaïlande là où Manta Kishia auprès de qui tu as appris depuis de nombreuses années a créé ce centre ici il y a 25 ans. Et toi, tu viens depuis combien de temps Aïcha ici ? Depuis 2005. 2005, tu vois. Tu as énormément appris, enseigné et avec Aïcha, on vient de tourner presque 100 vidéos autour du Tao Garden pour accompagner le défi des 100 jours pour éveiller notre féminin par le Tao. Et donc là, on a eu un beau cadre de tournage. C'était un cadeau du début à la fin. C'était extraordinaire. On est vraiment portés dans un endroit comme ici où l'énergie circule tout seul. On continue encore après. On fait ces petites vidéos parce qu'on est tellement inspirés par ce qui est en train de se passer pour la femme en ce moment. On est tellement ravis du résultat de cette ouverte et de ce que ça va pouvoir permettre aux femmes de faire et de toute façon de ce qui est en train de se passer dans le monde à travers plein plein de projets que c'est beau. C'est beau ce qui est en train de se libérer maintenant. C'est pas forcément facile mais ça en mérite, ça mérite de faire le travail. Tout à fait. Ah oui, oui, vraiment. Voilà. Courage, courage. On vous embrasse très fort. Gros bisous de Thaïlande. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501